Je voudrais vous présenter « Keep it something allocated to it ». Derrière le jeu de mots, le but c'est vraiment essayer de vous présenter, faire un rappel ou une présentation, j'espère que ce sera plus un rappel pour la plupart, et sinon tant mieux pour vous. Des annotations de type en Python, à travers toutes les versions, et surtout en quoi ça peut vous aider à régler le problème de la complexité de votre code en général. Et je vais commencer par un warning, enfin un disclaimer, c'est que dès qu'on parle de type dans un langage dynamique, ça déclenche assez vite des guerres de religion, des débats enflammés. C'est important de se rappeler que c'est des annotations de type et pas des déclarations de type, donc ça reste que de métadonnées qu'on ajoute dessus, et s'il y a des gens qui ne connaissaient pas, qui s'inquiètent, on ne va pas ajouter de type, on ne va pas forcer de type pour l'instant, on peut rester calme. Et ça a été confirmé dans plusieurs peps, à plusieurs occasions, directement par les... Donc il n'y a aucune inquiétude si ça vous inquiétait déjà. Donc on va essayer de prendre un peu de recul. Quel est notre objectif quand on écrit du code ? Déjà le premier constat, a priori, peu importe ce que vous faites, dès que votre code est un petit peu volumineux, vous passez beaucoup plus de temps à lire votre code qu'à l'écrire. Dès que vous devez faire n'importe quel bug fixe, ajouter de feature, vous interagissez avec beaucoup plus de codes existants, que ce soit vous que l'ayez écrit, il y a X-temps ou n'importe qui d'autre. Donc déjà, le but le plus important, c'est de faciliter la vie du lecteur du code, plutôt que de la personne qui va l'écrire, parce que c'est là qu'il y aura le plus de durée de vie. Et que chaque action que vous faites sur votre code base, que ce soit ajoutée ou supprimée, quoi que ce soit, a un impact sur sa complexité. C'est jamais nul. Donc si vous ne l'améliorez pas, itérativement, vous faites juste empirer la complexité de votre code. Et pourquoi cette complexité est importante ? C'est que au plus le code est complexe, au plus vous aurez du mal à repérer les bugs ou à les corriger, au plus ajouter des features va vous coûter cher, parce que vous allez avoir plus de choses à gérer. Et donc, partant de cette complexité, et du fait que vous passez plus de temps à lire le code qu'à l'écrire, s'il est assez primordial de masquer toute la complexité ou de la gérer à l'intérieur de vos implémentations, et faire que vos interfaces soient les plus clean possibles, les plus évidentes. Là, il ne faut pas en croire sur parole. Déjà, c'est du bon sens, mais il y a un livre que je vous encourage beaucoup à lire, parce que je ne l'ai pas lu, « Philosophie of Software Design », qui l'explique en long, en large, et qui vous convaincra si vous n'y croyez pas, et qui dit exactement la même chose. C'est dès qu'il y a un élément de design dans votre software qui est là, il y a forcément une complexité qui sera associée, et n'importe quel développeur qui aura besoin d'interagir avec ce code, que ce soit le code que vous avez écrit la semaine dernière, que ce soit une librairie que vous utilisez, ou qu'un membre de votre équipe écrit, il sera obligé de connaître comment utiliser ce bout de code. Si l'interface n'est pas évidente, forcément la personne sera obligée d'aller lire le code, et forcément il y aura plus de temps à passer dessus, beaucoup plus de risques de bugs, beaucoup plus de charges cognitives. Je crois que c'est ce qu'il résume le mieux là. On va y aller un peu plus vite. Donc je parle beaucoup de complexité, c'est joli mais c'est très abstrait. Peu importe comment vous le mesurez, ça s'oriente toujours autour de trois axes. Le premier, c'est l'amplification du changement, c'est-à-dire quelle quantité de code vous êtes obligé de modifier pour réussir à implémenter le but de ce que vous voulez faire, que ce soit corriger un bug ou ajouter une feature. Au plus il y a de code à modifier, au plus c'est complexe. Ça paraît évident mais ça reste un fait. La charge cognitive de votre code, combien d'informations vous êtes obligé d'avoir dans votre contexte pour appliquer votre tâche. Et enfin, toutes les inconnues. Donc toutes les hypothèses que les développeurs vont faire qui seront vérifiées ou pas vérifiées, mais qui pourront causer des bugs. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces trois axes principaux de définition de la complexité, il y en a deux qui directement se retrouvent au niveau des interfaces en Python, enfin des interfaces dans quelques langages que ce soit, qui sont la charge cognitive et les inconnus. Donc si on essaie de résumer ça avant d'entrer dans le vif du sujet, la complexe de votre code suivant les axes qu'on a vus avant, fait qu'au plus votre code est complexe, vous risquez d'avoir des bugs, au plus vous allez être long à développer des features, si vous en avez affaire, quand vous en avez affaire. Et donc votre tâche en tant que développeur, à n'importe quel moment où vous vous interagissez sur du code, ou comme dirait un club hub, c'est le camp plus propre que quand vous y êtes arrivé, mais c'est vraiment de tout le temps réduire la complexité, sinon vous ne faites que l'augmenter. Et donc le meilleur moyen pour ça, c'est qu'elle ne disparaît pas toute seule, mais au moins il faut la masquer, parce qu'il n'y a que la personne, a priori vous, qui travaille sur l'implémentation, qui gère cette complexité-là. Et les développeurs qui utiliseront votre implémentation, le but c'est de leur cacher ça le plus possible. pour faire qu'il y ait moins de bugs, et que ça aille plus vite à développer après. Et sachant que la prochaine personne sera a priori vous-même, vous serez content d'avoir fait. On va rentrer dans les annotations, pour voir comment on adresse cette complexité-là. Ce qui est intéressant, je voulais commencer par là, c'est l'historique. Parce qu'on a régulièrement la surprise, quand on rencontre d'autres développeurs, c'est que les gens, enfin beaucoup de personnes, pas tous heureusement, pensent que c'est une feature assez récente. la première pep qui décrit les annotations de fonctions a plus de 12 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui, on a eu le temps de le lire, quand même de l'assimiler en principe, et on voit que ça s'est quand même accéléré un peu plus loin. Donc on va repasser très rapidement sur ce que ça apporte au langage progressivement. y compris en Python 2.7. Je pense que c'est un élément intéressant, c'est que dès qu'on parle de features qui ne sont pas forcément utilisées par tout le monde, les gens pensent que c'est des nouveautés. On peut les utiliser en Python 2.7. La façon la plus courante que les gens utilisent, enfin la plus courante, très courante en tout cas, que les gens utilisent pour décorer, documenter les types de vos fonctions, de vos modules, c'est simplement les commentaires. On voit par exemple tous les commentaires type Sphinx, c'est très pratique, ça remplit déjà un bon besoin, donc si vous le faites c'est déjà très bien. Mais il y a une adaptation avec le dash type qui permet d'aller beaucoup plus loin. On verra les exemples, mais l'intérêt c'est qu'en plus de savoir que vous avez juste un dict par exemple, ça vous dira quels sont les types de clés de valeur de votre dict, est-ce qu'il peut être nul ou pas, ainsi de suite. Et puis par contre en Python 2.7, on peut l'utiliser, mais ça serait trop beau si on avait toutes les features, il y a notamment le support de Named Tuples qui laisse un peu à désirer. Je vais passer très rapidement sur les exemples de syntaxe, parce qu'on a beaucoup de talks ce soir, de toute façon je partagerai les slides après, mais dans l'idée, ça c'est ce que vous avez sans doute l'habitude de voir avec des notations type Sphinx, donc où tout est en commentaire, ce qui donne quand même un bon outil, un bon support de documentation. Quand on ajoute des annotations, ça ressemble à ce genre de choses. Donc ça, l'intérêt de modifier, c'est que déjà, la structure des données est séparée de la sémantique. En tant que développeur, vous supportez ça de manière différente, et surtout les outils peuvent gérer ces annotations-là, on verra après. Les outillages, mais à partir du moment où c'est automatisable, ça fait que vous avez des tests dessus, l'équivalent de lint, j'espère que tout le monde utilise des linters ou fait des tests. C'est la même chose, on aura les linters là-dessus, on aura des tests qui pourront tester ces types, ce qui vous facilitera beaucoup la tâche par derrière. Par contre, une des limites, c'est que justement, comme ça s'ajoute à la fin des lignes, et que les lignes peuvent être assez grandes si vous avez beaucoup de paramètres, ça peut donner ce genre de notation, ce que je ne vous souhaite pas d'utiliser. Autant j'aime beaucoup les annotations de type, je pense que personne ne sera super à l'aise avec ce genre de notation qui n'est pas très agréable, mais ça existe et ça peut être supporté, donc c'est toujours un compromis, c'est comme tout dans la vie, il faut faire des trade-off, et là où c'est intéressant, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les name tuple en Python 2.7, je n'ai jamais réussi à bien les documenter en type. Si vous avez des name tuple de ce genre-là, on est obligé de faire un fallback sur ce qui est habituel. Si quelqu'un connaît l'astuce pour gérer ça en 2.7, j'aimerais lui parler après, ou ne plus utiliser le Python 2.7. Ensuite, on accélère un peu dans le temps, je commence à Python 3.4, puisque les versions précédentes, je ne pense pas qu'elles sont encore très utilisées quand on voit les statistiques, et je traite les 3.4 et les 3.5 en même temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir, quand j'ai défini ce qu'apporte la gestion de la complexité au niveau de votre code, le focus principal est sur l'interface. C'est-à-dire que c'est vraiment la façon dont la personne qui utilise votre composant, votre fonction, votre module, peu importe, va l'utiliser, qui est la plus importante. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que les premières annotations de type qui ont été ajoutées, c'est justement sur les fonctions. D'abord en 3.4 sur les retours des fonctions, en 3.5 sur les arguments. Donc je traite les deux en même temps pour aller plus vite, c'est vraiment le même principe. On reprend le même exemple. Donc ce qu'on voit, c'est en ligne 6, vous avez le retour où le tuple est défini. Donc on sait exactement que, là c'est un tuple, mais d'ailleurs avec des dictionnaires, c'est encore plus pratique. Enfin, plus pratique. Je trouve ça plus pratique parce qu'on a plus souvent des dictionnaires dans notre use case. Mais vous savez exactement quels sont les types qui sont inclus dans vos objets. Et pareil, ce que Python 3.5 vous apporte, c'est les annotations des arguments. Là on trouve par exemple, l'exemple du dictionnaire, je l'ai fait pour un wrapper de request. Donc l'ENI tue un peu le propos, mais ça montre par contre que vous avez des annotations de type, mais que ça ne vous donne pas des types statiques, forts. Vous gardez la liberté du Python où les types peuvent être très variés. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Et par contre, l'in13, on voit que l'intérieur de votre implémentation, il n'y a pas encore ce support des annotations. On est obligé d'utiliser les commentaires comme en Python 2.7. Donc ça, c'était 3.4, 3.5. Donc à partir de 3.6, les variables peuvent être annotées. Donc ce qu'on a vu juste avant, on a vu juste avant que ce n'était pas encore supporté. Et surtout avec les mises à jour de MyPy, dont on parlera après, le support de l'ENI est devenu vraiment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche. Et donc le support des types, là je ne mets que des alias, parce que c'est en général la première façon dont vous allez vouloir l'utiliser. Mais vous pouvez définir beaucoup plus que ça. Vous créez vous-même entre guillemets vos propres types. On reste d'accord, c'est que des alias. Et vous pouvez définir vraiment de manière beaucoup plus explicite quels sont vos types de retours. En tant que développeur, vous voyez une fonction comme ça. Elle est assez triviale, donc l'abstraction est assez facile à appréhender. Mais recevoir un HTTP response qui est typé en dessous de field, on voit tout de suite ce qu'on a comme données. Alors que quand il faut aller lire les commentaires, vous passez beaucoup plus de temps. Ce qui est très intéressant pour finir, c'est une parenthèse où je reviens, je mets plutôt en avant une contradiction par rapport au PEP que j'ai cité avant. Je ne sais pas si beaucoup de monde a regardé les data classes en 3.7. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer avec 3.7, je vous encourage à regarder, c'est assez pratique dès que vous avez des value objects à créer. C'est vraiment un concept très pratique qu'ils ont mis. Mais un détail intéressant, c'est que dans ce cas-là, en 3.7, les annotations de type pour les data classes sont obligatoires. C'est à ma connaissance le seul exemple. Mais ça montre une direction qui vaut le coup d'être soulignée. Je pense que c'est la seule fois, je me trompe peut-être, mais la seule fois que les annotations de type pour l'instant sont obligées en 3.7. C'est un exemple 3.7 plus complet des data classes où on voit qu'on retourne directement à l'instance. Là, on a vu comment les déclarer. On a vu en quoi ça pouvait adresser en partie la complexité. Pourquoi ça va vous aider ? Ce qui est très intéressant, c'est que ça aide beaucoup le refactoring parce que les outils, justement, dès que tous vos tests, vos linters vont vous aider tout de suite dès qu'il y a une erreur dans vos types. La documentation aussi. Générer toute la documentation, c'est beaucoup plus riche parce que vous avez des types qui sont plus documentés, plus riches. Et pas d'expérience. Dès que vous refactorez, dès que vous changez votre code, je vous encourage vraiment à le tester. Vous verrez que ça fait une différence. Et ce qui, si vous ne l'avez jamais testé, là où c'est intéressant, c'est qu'au niveau de l'adoption, comme c'est optionnel, je ne sais pas si des gens ont joué avec TypeScript avant, côté front-end ou back-end, c'est des annotations que vous mettez où vous voulez et c'est entièrement optionnel. Donc, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur toutes vos fonctions, tous vos types. Vous les mettez juste là où vous les commencez. Donc, vous pouvez très bien commencer avec une base de code existante, peu importe le nombre de milliers ou de millions de lignes qu'elles auront. Vous en mettez une, vous vérifiez que ça marche et que ça vous retourne une erreur. Et comme ça, vous le mettez là où ça vous apporte quelque chose et vous pouvez les ignorer complètement ailleurs. Donc, l'investissement initial est vraiment faible pour ça. Vous faites ce que vous voulez. Donc, tout comme les gens n'utilisent pas Paid, Paid, Lint, Flaccate, peu importe. Chacun choisit celui qui préfère. MyPy est la solution de référence. Il y a beaucoup d'autres outils, mais si vous commencez avec les annotations de type, c'est sûr que vous utiliserez MyPy qui vous fera le même genre d'analyse sur vos types. Donc, le genre d'erreur qui va être retourné, c'est typiquement ce genre d'avertissement en disant, attention, les valeurs que vous utilisez ne sont pas celles que vous avez déclarées. Donc, soit vous avez oublié de faire une mise à jour, soit vous faites une erreur. Ce qui est quand même beaucoup plus rapide et surtout que ces tests-là, ces erreurs-là, n'ont même pas besoin de test d'écrire le moindre test pour recevoir l'erreur. Vous l'avez tout de suite. Ça n'empêche pas d'écrire des tests, mais c'est vraiment un très bon complément pour un coût qui est assez ridicule. Et un autre exemple que je n'ai pas mentionné mais qui est vraiment intéressant aussi, c'est par exemple, si vous laissez une toile ligne comme moi que vous avez oubliée. Donc, vous retournez un tuple ou vous retournez une valeur. Là, si vous n'avez pas un test unitaire, ça va vous remarquer trop tard. Là, vous aurez directement un avertissement en disant que votre tuple, ce n'est pas un tuple qui a été attendu et vous aurez tout de suite votre erreur. Et finalement, je reviens dessus, c'est que ces bénéfices-là, vous pouvez les avoir même depuis ton 2.7. Donc, vous n'avez pas forcément, comme je disais, sur les mêmes tuples, tous les gains, mais ça apporte déjà beaucoup de valeur. En plus de la partie test et automatisation, il y a tous les outils que vous utiliserez qui vont en profiter, qui vont le leverager. Donc là, j'ai pris l'exemple avec PyCharm qui utilise ces notations-là pour directement vous donner plus d'informations. On en revient à l'exemple où le lecteur de votre code, la personne qui va utiliser votre code, n'a pas du tout besoin d'aller voir l'implémentation pour avoir toutes les informations, en tout cas, le plus d'informations possible pour utiliser l'abstraction que vous exposez avec votre méthode. et c'est la même chose avec VS Code. J'ai pris ces deux exemples-là parce qu'a priori, ça couvre la plupart des codes d'utilisation, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le support est vraiment bon dans à peu près tous les outils. Et comme je l'ai mentionné rapidement, on peut créer soi-même ses propres alias. Là, j'en ai mis quelques-uns à titre d'exemple. On verra qu'on peut même aller plus loin, on peut créer des generics. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. On a vu ce que ça aide pour les factoring et pour les tests. Par contre, on écrit quelque chose, quel impact ça a sur notre code une fois qu'il tourne en production. Par définition, enfin, par défaut, il n'y a aucun impact en runtime. Donc, vous n'avez pas de risque de bugs qui apparaissent. En fait, l'expérience, c'est plutôt l'inverse et vous avez repéré les bugs en amont. Plus de bugs en amont. Et il n'y a aucun impact de performance parce qu'il n'y a absolument rien qui n'est évalué. Donc, ce n'est pas une bonne excuse en plus de dire qu'on ne va pas mettre en cause de notre production. Il n'y a aucun risque là-dessus. Il n'y a aucune excuse de ne pas le tester. Je vous encourage vraiment à le faire. Si on veut vraiment qu'on est un peu aventureux ou qu'on a envie de jouer, on peut quand même utiliser des annotations de type en production. Le gettypingins qui, en fait, utilise un décorateur en dessous vous permet, vous, si vous faites la réflexion, par exemple, d'aller chercher ces annotations pour les utiliser pour faire ce que vous aurez besoin de faire à l'occasion. Il y a d'autres flags comme le typechecking qui permettent le plus dans votre CI de brancher votre code suivant que vous êtes en mode d'évaluation de type ou pas. Et pour les très aventuriers, il y a Package Enforce qui vous permet là de forcer la vérification de type pour un timer. Par contre, c'est un impact en performance. Et selon moi, si vous avez besoin d'aller jusque là, c'est peut-être le moment de penser à notre langage aussi. Ça défait un peu l'objectif, mais ça existe. C'est quand même intéressant à regarder. Et comme je l'ai mentionné, on peut faire des Genome X. Je n'ai pas vérifié la version, je crois que c'est depuis 3.5. On peut faire des overloads si vous voulez définir plusieurs fois la même fonction avec des types différents pour simplifier les signatures. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles. Et tout ça est supporté par pas mal d'outils. Donc MyPy, qui est vraiment l'incontournable si vous en avez un seul à retenir, c'est la porte d'entrée royale. Il y a plusieurs. TypeShade, pareil, qui vous permet d'importer des informations de type, de package existant. parce qu'écrire les vôtres, c'est pratique pour ce que vous rédigez. Utiliser des annotations de type pour des packages existants, ça vous apporte beaucoup de documentation pour à peu près aucun coup. Payanotet, j'ai mentionné parce qu'il est assez intéressant. J'ai eu un succès très mitigé quand j'ai testé il y a longtemps. Mais j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas retesté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous génère des annotations de type sur une code base existante. Et la genèse est intéressante aussi, c'est que ça a été fait par Dropbox. Donc il y a une base de code assez consistante aussi. Et les talks de présentation de Payanotet ont été faits par Guido for the Roussoum. Ça donne une certaine légitimité aussi au travail qui a été fait par derrière. Enfin, ce n'est pas juste des gens motivés dans un coin. Il y a une vraie volonté derrière de faire des choses intéressantes. Et si vous allez là-dedans, il existe vraiment beaucoup d'autres packages. Je vous en encourage à y aller. Et puisque MyPy est la porte d'entrée principale, si vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, je vous encourage à regarder les bises à jour qui avaient été faites. en même temps que 3.6, il me semble, il y a beaucoup, beaucoup d'options qui ont été rajoutées. Ça vous permet de le customiser exactement suivant vos besoins, à quel point vous voulez être strict ou au contraire, juste avoir des indices. Un peu comme PyLint qui a tendance à vous retourner beaucoup de harcèmement et beaucoup de customisation. La vraie différence avec PyLint, c'est que PyLint, vous êtes obligé de le customiser sinon vous êtes noyer sous bruit. MyPy, les defaults sont très utiles et par contre, après, vous l'adaptez à vos besoins. On va essayer de voir PessA. Si on regarde le point de départ des objectifs, j'espère avoir au moins convaincu que les annotations type sont très complémentaires des commentaires et les enrichissent pour réussir à mieux documenter les abstractions et pour réussir à donner un meilleur tooling autour de ces abstractions. Franchement, si vous ne les avez jamais testées, c'est le moment d'y aller parce que ça vous permet d'automatiser tous ces tests-là et a priori, ça vous permet de coder plus vite et de passer moins de temps à juste lire du code existant. Et donc, avec un peu de chance, vous êtes convaincu que vous avez envie de le tester. Donc, les questions principales, j'aurais pu faire un flowchart, c'est comment est-ce que je pourrais l'utiliser, est-ce que je devrais l'utiliser. Comme j'ai montré, même en Python 2.7, on peut l'utiliser. On n'a pas tous les bénéfices, mais on gagne déjà beaucoup. Le travail nécessaire pour commencer, c'est celui que vous imposez. À part lire un peu de documentation au début, vous pouvez commencer avec juste à noter une fonction dans une code base existante et il n'y aura aucun problème avec le reste qui n'est pas à noter. les risques, le seul, c'est perdre du temps à le tester et voir que finalement, ça ne vous apporte pas grand-chose. Mais il n'y a aucun risque de casser le code existant. Là, je parle d'expérience et je suis biaisé, mais franchement, ça me permet de développer plus vite et en général, de faire moins de bêtises. Tous les codes 18, les années 2, sont comme traqués en avant. Et pour finir, je reprends cette station parce qu'un des points les plus intéressants que j'aimerais réussir à vous convaincre, c'est que vous l'utilisiez ou pas, peu importe, chacun a son problème, ses ressources, ses contraintes. Par contre, ne pas l'utiliser, ça doit être un choix. On doit se dire, tiens, cette feature-là, ne m'importe pas grand-chose, je ne peux pas me permettre, je ne veux pas l'utiliser. Quand on essaye de rencontrer des gens, je voyais trop souvent des gens qui ne l'utilisaient pas simplement parce qu'ils ne savaient pas que ça existait ou pas assez ce que ça apportait. Donc au moins, j'espère avoir attisé votre curiosité pour aller vous voir un peu plus, vous renseigner un peu plus dessus, histoire de pouvoir faire ce choix et pas juste ne pas l'utiliser parce que vous ne savez pas assez à quoi ça sert ou vous étiez passé à côté parmi la quantité de features qu'il y a. Donc c'est à peu près tout. Je partagerai les slides. Comme je l'ai mentionné, il y a quelques ressources, surtout les peps qui sont très intéressantes parce qu'elles sont vraiment très complètes. Et j'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été overtime. Donc si c'est le genre de débat qui vous intéresse, ou de discussions plus ou moins passionnées, on cherche du monde. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, Maxime. On a 5 minutes pour les questions. Si je n'ai pas besoin de vous dire ça. All of the API code is inundated and the rest of the code is in C so it's obviously typed. But in fact, I'm lying. All of the API code is inundated but we have some utility scripts which I'm not yet. Une question? Oui. Oui, si on utilise les annotations de type finalement comme vous l'avez présenté, est-ce qu'on va conserver aussi les infos sur le type dans la docstring des fonctions ou ce que j'ai tendance à faire parce que toutes les recommandations de format docstring ont le type par défaut. et je trouve que c'est un peu redondant. Est-ce qu'il y a des recommandations à ce niveau-là? C'est une bonne question. J'avoue que la plupart du temps le doc ou le j'interesse pas car on est intéressé par les modèles. Je ne suis plus sûr à 100%. Il me semble que oui mais honnêtement je ne suis plus sûr à 100% si vous avez enlevé de la docstring les informations de type après il y a rien qui empêche vu que si le type est déjà défini il n'y a rien qui empêche de le mettre dedans c'est plus verbeux mais ça va redondant de taper de quoi les types ça remplit deux objectifs différents en fait il y a d'un côté la génération de doc et de l'autre côté vraiment tous les tests à moins qu'il était sur la génération de doc mais il n'y a pas vraiment de qu'il le fasse qu'il a filé type d'exaltation dans les doc Merci Merci